Bonjour à tous, Simon Vespérini. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite d'ores et déjà à vous abonner à cette chaîne en cliquant sur le lien « s'abonner », le bouton qui est en bas à droite de la vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble la question des résidences secondaires en Corse. Alors, on ne va pas l'aborder sous un angle politique, même si souvent dans les commentaires, sous les vidéos, sur Facebook, quand je dis souvent, ce n'est pas si souvent que ça, c'est une fois de temps en temps en réalité. Une fois de temps en temps, il y a quelqu'un qui essaye de m'embarquer sur toujours les mêmes sujets politiques, « stop à la bétonisation de la Corse ». Je n'ai rien à répondre à ça. Si vous me trouvez quelqu'un qui va dire « oui à la bétonisation de la Corse », amenez-le-moi, on discutera, mais ce genre d'argumentaire, je n'ai pas grand-chose à répondre à ça. En réalité, je vous le dis, je n'ai pas grand intérêt pour la politique. Par exemple, je n'ai jamais voté de ma vie. Et surtout, je ne m'intéresse pas franchement à la politique locale. C'est-à-dire que si je peux avoir un intérêt pour la géopolitique, c'est parce que je pense qu'elle a beaucoup plus d'impact. Je pense que pour celui qui habitera à Bastia dans 5 ans, il sera plus impacté par ce qui se décide aujourd'hui à Washington, par exemple, que ce qui se décide dans le Fiumeau, voyez-vous. Aujourd'hui, on va en rester aux chiffres. Je n'ai pas la prétention de vous dire si c'est bien ou si c'est mal, je vous invite à y réfléchir par vous-même, mais j'ai la prétention de vous dire ce qu'il en est. C'est donc un article intéressant qui est paru sur France Bleu, RCFM, et qui attire notre attention sur les chiffres suivants. En Corse, nous avons 250 000 résidences. 250 000 résidences pour un peu plus de 320 000 habitants. Sur ces 250 000 résidences, il y en a 28,8% qui sont des résidences secondaires. Ce que l'on veut dire par là, c'est que les propriétaires de ces résidences n'y vivent pas à l'année, c'est pour eux un lieu de villégiature pour le week-end ou pour les vacances, ce n'est pas leur résidence fiscale. C'est la réalité de la résidence secondaire, c'est un bien que l'on possède, mais qui n'est pas notre résidence fiscale, notre domiciliation fiscale. 28,8%, ça correspond à 72 000 résidences. Sur ces 72 000, à peu près la moitié appartiennent à des gens qui ne sont pas résidents de l'île, et l'autre moitié, donc 36 000, appartiennent à des gens qui habitent sur l'île à l'année. Et c'est ça qui est intéressant, parce qu'on pourrait là, et comme c'est systématiquement le cas, faire parler les chiffres dans un sens ou dans l'autre. Et il convient de se poser des questions. Prenons les 36 000 qui appartiennent à des gens qui résident en Corse à l'année. Mais il faut bien compter le fait que, bien, ma maison de famille au village, par exemple, c'est une résidence secondaire. C'est-à-dire que ça, ce sont des Corses, des gens en tout cas qui vivent en Corse, qui en ont hérité, qui les ont achetées, ce sont leurs maisons de villégiature en Corse. Toutes nos maisons de village dans lesquelles nous n'habitons pas à l'année sont des résidences secondaires en Corse. Pour les 36 000 autres, celles qui sont considérées comme appartenant à des gens qui ne vivent pas en Corse à l'année, on se rend compte que ceux-là vivent en majorité sur la région de Marseille ou le bassin parisien. Il y a peut-être là-dedans des gens qui ont réellement fait l'acquisition d'une résidence secondaire et qui viennent là pour leurs vacances. Il y a peut-être aussi les fameux Corses du continent, les Corses de la diaspora, qui ont une maison de famille en Corse, dont ils ont hérité ou qui s'utilisent pour les vacances. Donc, vous voyez, il y a quand même des nuances là-dedans. On se rend compte néanmoins, et là c'est quand même une donnée évocatrice, que la majorité des résidences appartenant à des non-résidents sur l'île se trouvent plutôt sur le littoral et que la majorité des résidences qui appartiennent à des résidents de l'île, résidents secondaires systématiquement, se trouvent plutôt dans l'intérieur des terres. Je trouve que ça, c'est un petit peu évocateur. Au-delà, regardez cette carte. On se rend compte que les zones qui présentent le plus de résidences secondaires sont des zones très touristiques, qui sont très vivantes l'été et très peu actives l'hiver. En opposition, les grands centres de vie, les endroits qui vivent à l'année, comportent peu de résidences secondaires. Après, un sujet de réflexion qui peut être intéressant, c'est de se poser la question suivante. Est-ce que dans ces zones qui comportent beaucoup de résidences secondaires, s'il n'y en avait pas, ou peu, ça serait plus vivant à l'année ? Ou est-ce qu'un endroit comme Portovesque ou Calvi serait juste totalement mort à l'année ? Je vous laisse vous poser la question. Voici donc les chiffres, et je vous laisse les interpréter à votre guise. Mais dans tous les cas, ne laissez personne les interpréter à votre place. Sinon, ça va recommencer, et vous allez rester confiné longtemps encore. Si vous êtes tombé sur cette vidéo et que l'immobilier réellement vous intéresse, si savoir vendre, acheter, investir dans les meilleures conditions, comme il faut, comme un professionnel, c'est vraiment ce qui vous branche, à ce moment-là, je vous attends dans mes contacts privés. C'est avec mes contacts privés que je partage de plus en plus, et de plus en plus souvent du contenu de qualité et de valeur. Au-delà, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Je vous remercie pour votre visionnage, je vous dis à bientôt. Ciao !